pourquoi je ne fais plus la vaisselle en voilà un titre bien curieux je vais vous répondre la réponse elle est très simple elle se trouve juste derrière moi regarde ça alex il n'est pas magnifique celui-là voilà pourquoi je ne fais plus la vaisselle les mecs tout simplement parce que c'est pas moi qu'il a fait c'est mon lave vaisselle de chez banggood qui l'a fait et oui aujourd'hui on avait que banggood avec ce petit la vaisselle et franchement alors aujourd'hui c'est vrai que bon voilà j'aurais pu appeler ma vidéo pourquoi je ne passe plus l'aspirateur et vous présentez l'aspirateur robot pourquoi je ne passe plus la serpillière pareil c'est vrai qu'on est dans un truc plus ça va et moi on en fait je trouve c'est un truc de ouf quand même plus ça va moins on en fait donc après l'aspirateur robot après la serpillière robot et il manque plus que le robot qui me fasse le café qui vienne me le servir au livre monde je te jure ce sera un truc de ouf tu as déjà vu le film wali non est ce que vous avez déjà vu le film wali franchement on va en venir les mecs tout doucement donc aujourd'hui je vous présente mon super lave-vaisselle banggood et grâce à lui les mecs je ne fais plus la vaisselle puisque c'est lui qui l'a fait et donc aujourd'hui et ben c'est vrai que exprès j'ai dit tiens je vais pas faire la vaisselle comme d'hab en fait ça change pas depuis que j'ai mon lave-vaisselle banggood parce qu'avant je faisais la vaisselle donc je vous montre un petit peu comment ça se passe et bien c'est très simple les mecs si vous aussi vous ne voulez plus faire la vaisselle vous avez un petit lien dans la description avec banggood c'est good vous n'êtes plus obligé de faire la vaisselle donc une tasse les mecs alors c'est un petit lave-vaisselle c'est vraiment c'est un mini lave-vaisselle en fait que tu peux poser à côté de ton évier et tout c'est vraiment un truc qu'on va dire c'est pour aller deux personnes grand max je veux dire voilà si vous êtes tout seul si vous êtes deux après si vous commencez à avoir une famille de cinq six ou quoi ça va commencer à être chaud mais bon vous allez voir que franchement on peut en mettre plutôt pas mal dedans alex je mets bien sûr mon petit verre d'ailleurs attend t'as fini ton café toi oui ouais t'as fini ton café bon bah écoute normalement s'il ya cette place je vais pouvoir tout laver donc ça marche comment et vous allez voir que franchement c'est super bien alors ça a des avantages ça a des inconvénients bien entendu je vous expliquer tout ça tout le long de la vidéo donc comment ça marche c'est très simple ça peut marcher avec des pastilles lave-vaisselle basique que vous allez acheter dans le commerce vous pouvez mettre du produit vaisselle spécial lave-vaisselle même du produit vaisselle tout court dedans en fait vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez parce que vous voulez que tout est relatif tu vois ce que je veux dire voilà je mets bien entendu vous avez le bac à couvert ça par contre alors attend voilà hop la tasse on va la mettre ici et vous allez voir que franchement bah on peut mettre quand mal de choses et vous avez juste à faire en fait ouais moi je fais plus la vaisselle je mets la vaisselle dans le lave-vaisselle c'est ben good qui fait la vaisselle c'est lui derrière qui tu vois il frotte un peu voilà donc les couverts les mecs bah voilà vous avez bien entendu le petit bac à couvert qui est juste ici on met ça comme ça ça marche aussi bien qu'un grand alors pourquoi je vous ai dit qu'il y avait des avantages et des inconvénients donc bah l'avantage c'est qu'un petit lave-vaisselle comme ça il va laver aussi bien qu'un grand ça il n'y a pas de souci par contre le désavantage l'inconvénient c'est qu'un petit lave-vaisselle comme ça ça coûte aussi cher qu'un grand lave-vaisselle regarde mon gars ça ça passe hop voilà alors on met quand même pas mal de trucs dedans alors faut pas non plus le charger comme un ouf sinon je veux dire faut quand même que votre vaisselle elle se lave alors vous avez bien entendu le support pour les assiettes voilà vous allez pouvoir mettre environ je peux mettre quatre cinq assiettes environ bah de toute façon vous allez voir je peux voir alex montre aux abonnés comment la vaisselle est quand même assez dégueulasse je suis en train d'en mettre partout là par contre oui voilà film bien film bien cochon film bien la saleté cochon voilà hop les assiettes ça c'est bon le couteau ici parce que oui moi je cuisine beaucoup cochon ah je cuisine la vaisselle bah j'en fais tu vois voilà enfin t'en fais pas ouais bah j'en fais plus j'en fais plus je ne fais plus la vaisselle cochon donc ensuite hop voilà vous pouvez voir qu'il est quand même bien rempli il y en a pas mal là il est très rempli hop je prends bien entendu mon petit visor marque repère ah il est magnifique il est pas cher et franchement il a très bien 75 lavage j'ai pas de code promo pour le produit et celle des mecs marque repère je l'achète chez leclerc voilà vous remplissez juste ici au niveau de la pastille et là tout simplement tac mon gars et c'est fini et t'appuie juste ici tu restes appuyé voilà vous avez plusieurs modes donc il ya le mode standard le mode quick le mode eco le mode strong qui va être le mode fort et le mode fruit parce que vous pouvez laver laver des corbeilles de fruits mais en fait ça sert un peu à l'air ce mode là vous avez bien sûr le mode séchage automatique que je vous recommande de ne pas mettre voilà puisque ça tout simplement vous usez de l'électricité pour rien une fois que la vaisselle est définie vous l'éteignez vous l'ouvrez ça va sécher automatiquement alors pour changer la sélection très simple voilà vous avez le mode sélection c'est tactile à les mecs moi le mode strong je l'utilise pas personnellement j'utilise le mode standard donc c'est à dire que la vaisselle va durer 69 minutes et puis après c'est bon mon gars tu appuies là et c'est parti mon gars c'est parti pour 69 minutes de lavage alors aussi un truc très important que je voulais quand même dire aux abonnés alex c'est que il ya un petit pichet qui est fourni avec puisque là il est relié directement à mon arrivée d'eau qui est sous l'évier mais si vous n'avez pas d'arrivée d'eau pour la remplir avec un pichet et regarde alex juste au dessus tu as une petite trappe que tu lèves voilà et puis tout simplement bah tu remplis de l'eau avec ton pichet comme ceci quoi voilà bon là forcément je le fais pas puisque derrière vous avez une arrivée d'eau directe la regarde alex on est pas bien hein on est pas royal un petit coup de lavage de bain toujours quand vous avez mis la vaisselle dans la vaisselle impeccable regarde hein elle est pas belle celle là là et attends ce qui est bien ah parce que ça je l'ai pas dit aux abonnés alex ce qui est bien c'est que regardez là par exemple il ya de l'eau qui sort du lave vaisselle mais si j'ouvre la porte tac s'arrête automatiquement tu vois ça c'est bien ça c'est bien et si je leur ferme clac il repart automatiquement vous avez bien sûr le mode pause vous mettre pause machin alors par contre un truc que j'ai pas trouvé c'est comment éteindre le séchage automatique parce qu'à chaque fois que le cycle va se finir le séchage va se mettre en route automatiquement et du coup je sais pas il ya un bouton la drive qui veut dire séchage en anglais bien sûr mais que je l'allume ou que je l'éteigne mais il lance le séchage dans tous les cas alors il n'y a pas d'application un téléphone portable et tous et ça marche tout manuel à les mecs c'est tactile et donc ce qui est bien alex c'est vraiment c'est pendant que la vaisselle se fait nous on va pouvoir faire autre chose tu vois voilà pendant que la vaisselle se fait tout simplement et bien regardons à pouvoir faire des choses quand même plus important pour pouvoir s'avancer et tout dans le travail voilà voilà ok google passe l'aspirateur non non l'aspirateur mais c'est pareil mon gars mais je vous jure on est dans wally les mecs plus ça va moins ça va bon voilà on n'a plus rien à faire c'est comme ça aujourd'hui il ya des aspirateurs qui passe l'aspirateur tout seul il ya des serpillères qui passe la serpillère tout seul il ya des il ya des lave vaisselle qui font la vaisselle tout seul je veux dire à la fin alex qu'est ce qu'on va faire on fait plus rien ok google va travailler à ma place ok google va travailler bon eh ben ah bah oui j'ai dit ok google passe l'aspirateur il est parti passer l'aspirateur voilà tu vois il m'a écouté en plus il est parti ok google rentre l'aspirateur à la base je ne sais pas quel aspirateur vous voulez contrôler le giaomi c'est tard voici les principaux résultats bon et c'est encore c'est encore en cours de développement il y a le technicien qui est en bas il y a le technicien bon et bien maintenant très simple il n'y a plus qu'à attendre 65 minutes une petite heure quoi et puis je vous montre un petit peu le résultat de la vaisselle qui n'a pas coupé la cape c'est parti bon eh ben du coup le lave vaisselle est fini donc comme vous le voyez le séchage se met en route il y en a pour 60 minutes de séchage personnellement moi quand c'est comme ça je l'éteins voilà j'ouvre et je laisse la vaisselle sécher automatiquement en fait et bien c'est fini alex on va pouvoir voir qu'est ce que ça a donné un petit peu au niveau de la vaisselle alors je vais vous parler un petit peu du lave-vaisselle parce que je vous ai pas dit le modèle je vous ai pas dit les dimensions donc au niveau du modèle on est sur un blitz wolf attend c'était quoi déjà alors je vous ai même pas parlé du modèle mais on est sur un blitz wolf cwb c'est quoi on est sur un blitz wolf bw cd w1 voilà ça c'est le modèle alex exactement et donc au niveau des dimensions on est sur 50 par 50 par 50 voilà en fait c'est un cube c'est un carré tout simplement du coup on va voir un petit peu ce que ça a donné et vous allez voir que franchement ça lave plutôt bien les assiettes au niveau les assiettes à alors des fois tu vois regarde par exemple ça ça arrive cochon tu vois ça c'est pas bien propre ça voilà donc je la mets là et je la finira à la main donc ça c'est quand les assiettes sont trop collés en fait donc sinon le reste des assiettes au niveau des couverts tu vois pas regarder ça dépend on regarde la cuillère elle a un petit peu tu vois voilà alors après j'aurais pu mettre le mode strong c'est à dire le mode fort en fait va y avoir un petit peu plus de pression d'eau ça va durer plus longtemps donc mais personnellement j'utilise le mode standard bon sinon le reste des couverts tout est nickel les mecs voilà bon là bien sûr je vais pas je vais laisser la vaisselle sécher naturellement d'ailleurs je vais remettre mes assiettes à l'intérieur voilà donc je préfère la laisser sécher comme ça parce que déjà ça coûte moins d'énergie au niveau de l'électricité et puis bah ça sèche tranquillement donc au niveau au niveau de la quantité d'eau vous allez pouvoir mettre trois litres à l'intérieur c'est une économie d'eau quand même ça dépend comment tu fais la vaisselle si tu fais la vaisselle comme moi à la main c'est clairement une économie d'eau si vous savez faire la vaisselle économiquement ce sera pareil et ben voilà cochon avec ben good c'est good les mecs vous avez bien sûr le lien du lave-vaisselle dans la description directement et qu'est ce qu'on pourrait rajouter bah tu fais plus de vaisselle que je veux c'est vrai que je fais plus rien c'est que je fais plus rien gros voilà c'est pas un goût qui fait la vaisselle c'est plus moi c'est pas un goût qui fait la vaisselle les mecs du coup on remercie beaucoup de bien sûr et donc vous avez la réponse à cette fameuse question pourquoi je ne fais plus la vaisselle eh ouais mon gars la réponse est là c'était bon franchement alors donc je voulais vous parler des inconvénients aussi donc c'est clair que le plus gros inconvénient ça va être au niveau du prix c'est à dire bon là en ce moment il est en vente flash il à 243 euros il semble voilà vous avez le lien dans la description de toute façon mais ça vaut aussi cher qu'un grand lave-vaisselle c'est surtout ça le gros inconvénient après bon ça va aussi bien qu'un grand lave-vaisselle ça il n'y a pas de souci c'est à dire que si vous pouvez prendre un grand bah prenez un grand après ça sert à rien de prendre un grand si vous êtes tout seul si vous êtes deux voilà voire même trois voilà cochon alors il est pas beau mon lave-vaisselle il est pas magnifique mon lave-vaisselle de chez bari good ok google passe l'aspirateur et plus vite que ça il est parti en plus merde ah bah par contre je l'ai réglé pour qu'il s'allume mais je n'ai pas réglé pour qu'il s'arrête j'ai obligé de l'arrêter manuellement retourner à la base c'est bon il est reparti à la base cochon voilà c'est bon il est reparti à la base ça je n'ai pas réglé il faudrait que je le règle pour qu'il rentre à la base oui mais s'il sait pas le faire encore tu vois il s'est démarré mais il s'est pas retourné tu vois si cette vidéo vous a plu n'oubliez pas je compte sur vous le petit like n'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines vidéos et nous on se dit à bientôt et n'oubliez pas le lien G2A oui n'oubliez pas le petit G2A pour acheter votre vaisselle moins cher vos jeux vos jeux moins chers tout est dans la description allez ciao tout le monde